tous ceux et celles qui meurent que ce soit dans les gays, les assassinats les suicides, bref toutes les maladies, toutes sortes de morts qu'on voit actuellement dans les réseaux sociaux ou qu'on entend d'autres vont dans les enterrements juste pour manger mais bon, ils oublient que ils vont mourir, d'autres vont venir manger à leur enterrement donc ceux-là par contre quand ces personnes meurent c'est l'instinction c'est-à-dire que c'est dans l'obscurité il n'y a plus de conscience, c'est comme si les personnes n'étaient pas nées pas du poisson pas né n'étaient pas nés ça dit que ces personnes vont aller meurent, l'esprit l'âme, leur esprit les âmes s'éteignent bam, ça s'éteint je dis bien ça s'éteint certes que l'esprit va dans le lieu initial mais n'est pas conscient tu meurs tu n'es pas conscient et c'est à la fin de temps le temps connu que ces personnes vont se lever pour passer au jugement ça c'est la deuxième catégorie c'est pour ça qu'on vous dit ici dans le livre des prophètes chapitre 8 verset 13 à 20 quelques temps après le riche non initié rebelle mourut aussi point maintenant on vous raconte ce qui s'est passé pendant sa mort pendant sa rupture avec le visible il ressentit une très forte angoisse et une terreur indescritible c'est ce que j'ai dit il y a des gens pendant que certaines personnes sont en train de mourir non pour la mort subite mais d'autres sont en train de mourir il y a une peur d'autres ont l'impression de voir le fil de la vie l'histoire de la vie la peur le coeur bat quand le coeur te fait ça te sait tu commences à avoir peur tu diras que tu vas mourir tu vas aller où est-ce que tu vas aller en enfer est-ce que tu vas être jugé parce que tu sais que tu es une mauvaise personne c'est pour ça que tu as peur au moment où tu entends tu es de partie tu as peur mais si tu n'as rien te reproché tu auras peur de croire si tu es dans la vérité bien au contraire tu vas même embrasser la mort tu vas dire je suis prêt donc en ce moment pendant qu'il est en train de mourir il va ressentir une angoisse et une terreur indescrutable une terreur indescrutable et il se dit dans lui-même où vais-je aller après avoir totalement quitté mon corps physique que va-t-il m'arriver de l'autre côté de l'inconnu donc il y a des personnes qui vont s'auto-persuader que quand elles vont mourir elles vont aller directement chez Jésus elles vont aller dans un paradis elles vont aller chez les dieux c'est pour ça qu'elles vont dessiner des images des anges des faux trucs pour s'auto-persuader mais quand on va les vivre sur la terre c'est que la jalousie l'ignorance l'arrogance le mensonge les murmures bref tous ces genres de choses voilà ce que ces personnes savent faire donc lui se pose la question pendant qu'il est en train de mourir en gros non seulement il a peur de mourir c'est pour ça que d'autres dans les hôpitaux docteur je ne veux pas mourir docteur la personne tremble c'est comme si la personne en train de voir s'attend en personne non ce n'est pas qu'elle est en train de voir quelqu'un c'est c'est sa mauvaise vie qui revient parce qu'il y a un jugement dont la personne a peur d'entrer dans l'obscurité parce qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dans l'obscurité les gens ont peur d'une djounjou kalaba non les gens disaient d'une djounjou d'une djounjou kalaba et ainsi de suite aussitôt il entendit la voix de la loi dans sa propre conscience qui lui disait souviens-toi que tu as reçu beaucoup de biens pendant ta vie de débauche et de vanité tandis que le pauvre soumonnait donc Lazare que tu voyais et que tu n'avais point aidé quand tu étais encore dans le visible avait eu beaucoup de malheur maintenant il est dans la consolation parce qu'il a eu le discernement et l'humilité de se repentir avant de quitter le visible quant à toi tu veux entrer dans le maudit le séjour des morts et jamais tu ne reverras la lumière du soleil là-bas tu n'auras ni souvenir donc là-bas tu n'auras ni souvenir oui là-bas tu n'auras ni souvenir ni pensée ni activité tu pénétras dans l'oubli puis au moment connu tu sortiras de l'oubli pour comparaître au jour du jugement en fin d'être jugé par les initiés en châle on vous montre que cette personne connaissait la loi la loi qui dit la parole qui dit que les noirs vont être jugés par les initiés en chef tandis que les autres races vont être jugés par les entités en charge des jugements conscients ecclésiastes on va aller dans ecclésiastes chapitre 12 au verset 1 à 4 ici on explique en détail quand un non initié quelqu'un qui ne connait pas le verbe est en train de mourir pour vous relater ce que ce mauvais riche là a ressenti c'est à dire la peur l'angoisse indescriptible ecclésiastes chapitre 12 à partir du verset 1 dans ecclésiastes 12 mais souviens-toi de la loi du verbe de l'homme l'homme unique créateur pendant les jours de ton existence dans le visible avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent où tu diras du point je n'ai point non génie prend point de plaisir avant que s'exclusisse le soleil et la lumière la lune mystérieuse et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie donc mboua mboua c'est la pluie pas mboua mais mboua tant où les démons et les possédés qui vont mourir tremblent où les hommes forts se courbent où ceux qui meulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées où les démons qui regardent par les portes d'entrée sont exclusifs dans le livre mystérieux la face cachée de Bible on note en profondeur l'explication à une telle profondeur qu'est-ce qui veut dire pourquoi on dit où les démons regardent par la porte d'entrée ça veut dire quoi dans le livre mystérieux relatent ça avec une telle profondeur où les deux bâtons de la porte de l'esprit et de l'âme se ferment en soi quand ça baisse l'orgueil de la conscience du corps où le souffle se lève au champ et la trompette mystérieuse où s'affaiblissent toutes les cellules du corps donc là c'est quelqu'un qui est en train de mourir où l'on redoute l'après-vie où l'on a des terreurs en chemin de la vallée de la mort non le chemin ici c'est quand t'es d'organisé t'es en toute partie oui c'est toujours un chemin t'es en toute partie où les entités approchent où l'atmosphère devient pesante et où la prière n'a plus d'effet donc tu pries tu te mets à pleurer tu pries on va appeler les prêtres les pastos on va appeler les faux pasteurs ils vont prier ils vont danser avec les soutanes avec les fausses bibles là il y a des gens on tenteur on met le cercueil on met la croix dessus vous qui êtes dans le verbe de l'ombard n'acceptez pas qu'on mette la croix sur votre cercueil n'acceptez pas sur votre tombe qu'on mette cette idole cette abomination de croix sur votre idole sur votre tombeau sur votre cercueil donc si la famille vous avez la famille vous faites déjà votre testament que vous dites déjà aux gens que le jour où je quitte ici pendant l'enterrement je ne veux pas vos faux pasteurs qui vont venir célébrer la messe avec votre faux Jésus votre faux Dieu je ne veux pas la croix sur le cercueil sur le tombeau non non donc il est pleuré parcouru les rues avant que le cordon voilà où l'on redoute la prévie où l'on où l'on a des terreurs en chemin de la vallée de la mort où les entités approchent où l'atmosphère devient pesante où la prière n'a plus de faire car l'homme s'en va vers sa demeure ténébreuse il y a virgule ici et les pleureurs parcourent les rues et dans les bibliothèques classiques tout le monde ils comprennent rien de la prévie ils savent rien de la spiritualité ils vont prendre le même ici ils vont mettre ça dans les canons ils vont dire où l'homme va vers sa demeure éternelle comment ça l'homme va vers sa demeure éternelle mais si tu meurs que tu vas dans ta demeure éternelle éternelle ça veut dire quoi c'est sans fin et pourquoi il ressort encore pour être jugé ça dit que c'est pas une demeure éternelle voyez c'est ce qu'on appelle la précision sa demeure ténébreuse et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon donc le lien relia l'âme et le corps d'argent de l'âme se détache du corps physique et que le vase d'or se brise entre parenthèses la séparation complète entre l'âme et le corps que le seau se rompe sous la source entre parenthèses la séparation entre l'âme et l'esprit et que la roue se casse et se casse sur la cisterne entre parenthèses le dibao ou fanime vient récupérer l'esprit de l'âme avant que le cordon physique retourne à la terre comme et y était comme et y était virgule et que l'esprit après être purifié par le dibao retourne dans le lieu initial de l'esprit d'âme dans l'une des demeures du non-visible entre parenthèses cet esprit n'est point le souffle originel et parfait qui prit la forme du visible dans le moto avant sa chute donc c'est-à-dire c'est pas ton souffle qui va devenir ainsi donc voilà à peu près voici ce qui se passe quand on meurt et je dis encore tous ceux je scelle qui adhère au message n'ayez pas peur soyez fidèles au verbe de l'oba soyez fidèles à l'oba soyez fidèles au message à l'aider